Musique Dans V6, parfois, on peut faire de très belles rencontres. Imaginez, je me balade en région parisienne, ma voiture, la dernière Civic Type R de chez Honda. C'est simple, en série, c'est l'attraction la plus rapide et la plus puissante du monde. Alors quand je trouve une petite ligne droite bien dégagée, ça donne envie de mettre le pied dedans, juste comme ça. C'est un copain ? Salut, elle est sympa ta Civic, dis donc. Merci. Elle marche un peu ou... Bah écoute, ça va, ça peut aller, ouais. Ah ouais. On se fait une petite axelle pendant la... Vas-y, avec plaisir. Allez, je fais le compte à rebours, vite fait. 3, 2, 1, go ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh la vache ! Mais c'est un balade mental ! Il m'a éclaté ! Je n'avais jamais vu ça, c'est une Civic, elle a 25 ans, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai envie de voir là, ce n'est pas possible. Tu sais que tu m'as fait mal là, ça veut bien ? Qu'est-ce que tu as fait à ta voiture, explique-moi là ? J'ai fait 2, 3 petites modifs, mais si tu veux, je peux te faire voir. Allez, je veux bien, ouais. Je te suis ? Allez. Allez, j'ai hâte de voir ça là. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, cette Civic est un sleeper. Les sleepers, ce sont des caisses souvent datées, limite ringardent, totalement dans leur jus, du moins de l'extérieur. Le but, c'est de toucher uniquement au moteur et devenir invincible à l'épreuve du départ arrêté ou lancé. Bref, j'ai bien envie de savoir ce qu'il y a sous le capot de cette vieille Honda Civic. Bon, ça fait un peu drôle de se faire exploser comme ça. Nico, enchanté. Amaury, de même. Bon, c'est impressionnant là, ce que tu as là. Merci. On vient de le voir, c'est un sleeper, donc extérieurement, il n'y a quasiment rien qui change. C'est quasiment la voiture de série, on va dire. Pas grand-chose. Pas grand-chose. L'intérieur, c'est pareil, tu n'as pas fait grand-chose ? Il y a les sièges, je dirais. Il y a les sièges, ouais. C'est tout. C'est tout. Au niveau de l'intérieur, il n'y a pas grand-chose non plus. Amaury a mis presque tout ce qu'il a gagné dans sa vie, tout seul, dans son garage. Alors, raconte-moi ta voiture. C'est ma première voiture que j'ai achetée, je venais tout juste d'avoir le permis de conduire. D'accord. À la base, c'était un 1L 3 75 chevaux, que j'ai ensuite modifié. J'ai mis un moteur, ce qu'on appelle le 1L 6 VTI VTEC, donc avec double Arbrakam. Une voiture qui date de 98-99, je l'avais essayé à l'époque, 160 chevaux, c'était pas mal. Donc un atmosphérique d'origine. Ouais. Par la suite, le moteur a été forgé. Donc Arbrakam, piston, bielle, etc. Embrayage renforcé en stage 5. Ok. Et l'avantage pour sortir les chevaux, le turbo. Ouais. Un beau bébé. Un bon turbo. C'est sympa. C'est ça. Il est énorme, en fait. Et combien tu sors en puissance avec ça ? Bah écoute, je te propose qu'on fasse une session au bon pour voir à peu près combien sort. Bon, bah d'accord, on va la passer au bon. L'espèce de géant là, c'est Mika, le patron de MTR Motorsport. Sa spécialité, booster les voitures et les modifier. Sur notre sleeper, il est intervenu sur l'échappement et la cartographie. Lors d'un passage au bon, la procédure impose d'abord un calibrage. Sauf que là, j'avais juste oublié un petit détail. Le casque. Bon, là, l'écran, il dit la vérité. On est bien d'accord. C'est bien ça. 542 chevaux. 460 newtonnets de couple. Alors, dans une Civic comme ça, de cette taille-là, qui est toute mimi d'il y a 25 ans, elle faisait 75 chevaux au départ. Enfin, t'es parti dans la stratosphère là, c'est n'importe quoi. Et encore là, il reste la boîte de vitesse d'origine. Ah bon ? Ouais. Et on pourrait encore augmenter la puissance par la suite. Oh bah d'accord. Surtout qu'elle tient la boîte là, parce que ce que tu mets dedans... Pour l'instant, ça tient. Après, combien de temps, je ne sais pas. Ouais, ça ne va pas tenir très très longtemps. Bah, peut-être qu'on passera te voir une fois que t'auras 700, 800 chevaux. Enfin, on verra. Avec la belle boîte. En attendant, 542 chevaux, moi je te propose quelque chose, parce que dans V6, comme tu le sais, on aime les défis, on aime les surprises surtout. Je vais t'emmener sur un circuit à Montléry, c'est juste à côté d'ici. D'accord. Et il y a une petite surprise qui t'attend, une grosse bestiole, tu vas voir ça. On y va ? Vas-y. Allez. Le rendez-vous est pris à l'anneau de Montléry. Un endroit mythique, avec une petite surprise qui attend Amaury. T'as les yeux bandés, t'es bien. Alors, j'ai deux indices quand même. Même trois, t'as quatre roues, c'est jaune comme ta voiture, mais c'est pas une Ferrari. Ok ? D'accord. Je peux regarder ? Allez, vas-y. Voilà. C'est bien, hein ? La MG GT de Mercedes, c'est 550 chevaux pour un tarif de plus de 200 000 euros. En gros, quatre fois le prix de la Civic d'Amaury, une fois préparée. Elle est chouette, hein ? Belle couleur. Ouais. Ça marche bien. Pratiquement la même que la mienne. Pratiquement la même avec le noir et tout, c'est vraiment le même esprit, tu vois, c'est ça qui est bien. Elle est aussi puissante que la tienne, 550 chevaux. D'accord. Ok ? On va voir ce que ça donne. T'es pas trop stress, ça va ? T'as peur, quand même. Un petit peu, mais... Je te dis, toi, j'aurais peur, quand même, parce que là, c'est quand même... Ça donne envie d'essayer, quand même. Ouais, bah on va essayer, je te rassure, je vais monter dedans, je vais me mettre en place. Toi avec la tienne, tout est à l'arrière, la tienne c'est une fraction, moi c'est une propulsion. Donc je pense qu'au démarrage, peut-être que je m'en sortirai un peu mieux. On va faire un départ arrêté. On se met en place ? Allez, c'est parti. T'es sûr que ça va aller ? Parce que moi, je me sens plutôt bien, je te dis. Alors c'est vrai, Amaury a de vraies raisons d'avoir peur. Mais croyez-moi, vu la bestiole japonaise que j'ai en face, je ne suis pas super à l'aise non plus. Ok, allez, AMG GTC, 550 chevaux de chaque côté. Ouais, j'ai gagné ! Bon, j'annonce pour une fois, Sandy, j'ai gagné. Ça n'arrive pas tous les jours, ça me fait plaisir. C'est bon ! Bon, il y a quand même un truc, c'est que c'est les voitures qui sont faites pour accélérer en départ lancé en fait. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de refaire le truc, mais en départ lancé, on va peut-être essayer quand même. On va voir ce que ça donne. Ouais, il faut donner sa chance au gars quand même, il est sympa Amaury. Allez, je pense qu'on va tenter le truc. Voilà, on va ralentir un petit peu, se stabiliser un peu. Ah, il est juste à côté de moi, là, il est là. Il me guette également. On se casse autour des 100 km heure, on va passer la ligne, on va accélérer. Allez, c'est parti. Attention. Go ! Oh la vache ! Mais qu'est-ce qu'il me mène ! Mais c'est un scandale ! Il a réussi à me distancer sur un départ lancé, franchement. Bravo à toi Amaury. Bon bah écoute, voilà. Pour moi, j'aurais gagné un défi, pas l'autre. J'aurais gagné un petit défi quand même. Ok, bon. Bah sur ce, je vais continuer de faire des tours quand même, parce que c'est sympa cet allot. Allez, wouhou ! Ok, kiff ! Sous-titrage ST' 501